Bienvenue dans RBFA Talks. Dans notre dernier épisode de Power of Diversity in Football, nous passons à présent la parole à nos arbitres. Comment vivent-ils la discrimination et le racisme sur et autour des terrains de football ? Valentin, de notre Conseil des jeunes, a eu la chance d'interroger nos arbitres Jonathan Lardot et Ibrahima Fifi à ce sujet. Messieurs, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Vous allez bien ? Oui, tout va bien, merci. Oui, tout va bien. Parfait, nickel. Donc, avant de passer comme on fait d'habitude, donc c'est une tradition chez nous dans RBFA Talks, on passe toujours par des questions, avant de passer aux questions sérieuses, on passe toujours par des questions plus light, on va dire, pour un peu briser la glace. J'aimerais savoir, messieurs, pour vous, quel est votre plus beau souvenir dans le monde du foot ? Des souvenirs, des bons souvenirs, il y en a un peu trop. Mais pour moi particulièrement, ça reste les matchs que j'ai été voir en Coupe du Monde en Russie en 2018. Donc, pour moi, c'était la première fois que je partais regarder des matchs en Coupe du Monde. Donc, ça reste l'un des bons souvenirs en Coupe du Monde. Donc, dans la Coupe du Monde, quel était alors le meilleur souvenir de cette Coupe du Monde ? Le meilleur souvenir, c'est que je suis passé à la télé quand même. Ah, en plus, c'est bien à savoir. Donc, j'ai été voir deux matchs, donc deux matchs à Kaliningrad. Et lors du premier match, il y a une balle qui regarde les gradins et qui tombe sur moi. Et boum, je passe à la télé. Ton moment de gloire à ce moment-là. T'as bien souri, tes cheveux étaient bien ? On peut dire ça. Top, top. Et donc, du coup, c'est ça ton meilleur souvenir pour jusqu'à maintenant ? Ouais. Et dans l'arbitrage même, est-ce que t'as un souvenir de match ou tu te dis ça, c'est mon meilleur souvenir de match ? Dans l'arbitrage, pour moi, chaque match, c'est un meilleur souvenir. Génial. Sur chaque match, on apprend beaucoup de choses. Donc, pour moi, tous les matchs, c'est des bons souvenirs. Parfait. Top. Et pour vous, Jonathan, le meilleur souvenir footballistique, on va dire, en général ? En fait, j'ai de la chance. Moi, j'ai beaucoup voyagé avec le foot. Et c'est comme toi, en fait. Moi, j'ai plein de souvenirs. Des très, très bons souvenirs. Parce que les mauvais souvenirs, je les ignore maintenant. Et au final, t'as plein de souvenirs. Tu vois, tu voyages. J'ai pas mal voyagé. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et tu fais des super rencontres, en fait, quand tu voyages, quand tu arbitres. Parce que t'as un rôle, certes, sur le terrain. Mais quand le match et les 90 minutes sont terminés, tu parles avec des gens. Tu rencontres des personnes. Tu te rends compte que finalement, t'es bien en Belgique. T'es bien. Tu te rends compte que tout n'est pas rose dans le football non plus. Et je prends ça comme des souvenirs positifs. Parce que c'est beaucoup de rencontres humaines. Et le football, au final, c'est qu'un sport. T'as beaucoup d'argent qui tourne dans le milieu. Mais c'est qu'un sport. Et tu te rends compte que t'as des très chouettes rencontres qui se passent. D'accord. Et donc, les voyages étaient plutôt liés au sport ou c'était aussi dans votre vie ? Non, non, c'était pour des matchs à l'étranger. Oui, oui, oui. On ne parlerait pas de mes voyages. Et donc, personnellement, dans ces matchs, est-ce qu'il y a un souvenir spécifique ? Mais t'as plein de souvenirs. En fait, des fois, c'est un beau stade. Des fois, c'est un joueur en particulier. Des fois, c'est une action de jeu qui est superbe. Et des fois, c'est juste la vie avec tes collègues. Et c'est tout ça qui fait que c'est des souvenirs qui restent et qui sont gravés. C'est un peu la panoplie de tous les souvenirs qui font en fait les meilleurs souvenirs. Oui, parce que je ne saurais même pas en retirer un. Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Et demain, tu me reposes la question. Je vais avoir l'illumination et je vais te dire autre chose. Donc, je prends un peu tout ce qui vient. D'accord. Oui, top. Idéalement. Et donc, quel est le rêve que vous voudriez encore réaliser dans le monde du foot ou en dehors ? Est-ce que vous avez un rêve spécifique que vous voudriez à tout prix ? Mon plus gros rêve, franchement, d'abord dans le monde du foot, en tant qu'arbitre, c'est de 15 jours, j'espère, arriver au niveau pro. Donc, ça, c'est un gros rêve pour moi, en tant qu'arbitre. Mais sinon, dans la vie d'un jour, c'est de sortir ma mère de la situation dont elle est maintenant. D'accord. C'est un beau rêve, ça, justement. Exactement. Et pour toi, Jonathan ? Écoute, je vais lui souhaiter qu'il y arrive. C'est ça, le rêve ? Écoute, quand tu entends ça, tu ne peux pas, qu'est-ce que tu peux dire après ça ? C'est compliqué, donc je te souhaite d'y arriver. Merci. Et quels sont les conseils que tu peux donner alors ? Parce qu'il veut vraiment aller en D1, c'est vraiment son rêve. Quels sont les conseils, toi, en étant en D1, que tu pourrais lui donner pour justement arriver à ce niveau-là ? En tout cas, il faut être persuadé qu'il y a la possibilité d'y arriver. Il y a de la place. Chaque personne est chaque jour plus âgée. Donc, chaque jour, moi, je me rapproche un peu plus de la retraite et je ne suis pas le seul. Donc, il y a des places qui se libèrent. Il y a des possibilités qui se présentent à toi. Si tu es sérieux, que tu bosses, que tu écoutes, parce que des fois, tu as des conseils qui te sont donnés par des formateurs, par d'autres arbitres. Tu prends ce qui te semble bon à prendre. Tu écoutes le reste. Si ça ne t'intéresse pas ou si tu penses que ça ne te conviendrait pas, tu tries. Et comme ça, tu avances. Tu prends un peu tout ce qui, toi, te semble bon pour évoluer. Et surtout, tu prends du plaisir sur le terrain. C'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est prendre du plaisir en premier et puis écouter tous les conseils et tout le reste. On essaie de faire ça depuis des années. Parfait. C'est top, c'est top, c'est top. Merci. Et quelle est la chose que vous admirez le plus dans le foot, les deux ? Quel élément dans le foot que vous dites ça ? C'est vraiment le truc où je me dis que c'est ça que j'admire dans le foot. Forcément, c'est le sport, c'est le jeu. Tu vois des belles actions, tu vois une équipe qui joue au ballon, qui est offensive, qui est respectueuse, qui avance vraiment pour donner du spectacle. C'est ça, le foot, c'est ça qui te fait vibrer. Tu vois une belle action de jeu, tu vois une super action où peut-être l'arbitre va participer aussi en donnant un bon avantage. Et après, tu vois que ça arrive sur un goal, c'est un but. Tu es content, tu as envie de fêter avec, mais tu ne peux pas, tu dois garder ta position, mais tu es content. Et c'est ça qui fait vibrer tout. Malheureusement, tu n'as pas de supporters et ça fait partie du foot. Et pour le moment, c'est un peu plus compliqué parce que tu perds un peu l'âme du football. Mais je suis sûr qu'ils vont revenir rapidement et que ça va de nouveau être la fête. Et justement, pour revenir sur les supporters maintenant en ce moment dans la situation actuelle, quel est le sentiment quand on rentre sur le terrain en tant qu'arbitre maintenant et comparé à avant ? C'est triste parce que tu n'as pas d'ambiance. En fait, tu as l'impression d'arbitrer un match amical avec de l'enjeu. Donc, c'est compliqué parfois de faire un peu la nuance entre l'importance du jeu, l'importance de tes décisions et le contexte. Et en tant qu'arbitre, moi, j'ai besoin des supporters aussi parce que ça te motive. Des fois, tu prends une décision, qu'elle soit positive ou négative, tu auras une réaction. Et cette réaction, ça te pousse, ça te motive et ça te reste concentré, ça te laisse te rester concentré dans ton match. Et donc, ça fait partie du jeu. Et actuellement, des fois, tu es un peu… Je ne vais pas dire que tu es perdu, mais tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui manque. Oui, c'est ça. Et toi, Ibrahim, justement, sur le point que Jonathan venait te donner, quel est pour toi l'essentiel dans le foot ? Je reprends un peu ce qu'il a dit sur ce qu'on admire le plus dans le foot. C'est les belles actions, c'est les beaux goals, les petites techniques. Mais je veux aussi prendre les gestes fair-play parce que c'est aussi des trucs très importants à le foot et que ça donne au foot son petit goût, son petit charme. Et en plus de ça, j'admire aussi les personnes qui transmettent le respect comme des coachs. Des coachs, par exemple, qui transmettent le respect à leurs joueurs, ça joue beaucoup sur le terrain. Donc, j'admire beaucoup ces personnes-là aussi. C'est ça. Parce que moi, en fait, en préparant le sujet d'aujourd'hui pour les arbitres, il y a un documentaire qui m'est resté en tête. C'est le documentaire qui s'appelle « Kill the referee » ou « Les arbitres ». Je ne sais pas si vous l'avez visionné tous les deux. Mais dans ce documentaire, en fait, on voit l'envers du décor d'un arbitre. On voit un peu l'intérieur, on voit un peu comment l'arbitre est peut-être parfois même fragilisé d'une certaine façon. Et en tant que supporter ou en tant que fan de foot, on comprend ou au moins à ce moment-là, on se positionne dans un endroit où on se dit « Ah, d'accord, ce n'est pas aussi facile qu'on ne le croit. » Parce que finalement, vous restez des humains et vous devez prendre des décisions. Parfois des décisions qui sont très décisives. Un exemple dans le documentaire, c'était justement, je pense que c'était le match entre Autriche contre une autre équipe. C'était pendant l'Euro 2008 où à Hardweb, avec ses assistants, la personne était hors-jeu, mais ils ne l'ont pas vue, ils ne l'ont pas sifflée. Par après, ils ont quand même vu dans l'analyse qu'ils étaient hors-jeu, donc ils ont eu un peu un savon de plus haut. Mais est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer alors cette complexité en étant arbitre ? Comment vous faites pour justement éviter ou quand même, comment vous faites pour gérer cette pression ? La pression, tu ne peux pas l'éviter. Elle est là, elle existe, tu dois vivre avec. Et chacun la gère un peu à sa manière. Tu as des arbitres qui ont des petits rituels avant le match. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça, qui savent vivre avec. Mais tu as de la pression, tu l'as partout. Et j'ai vu ce reportage. En tant qu'arbitre UEFA, moi je sais, je vois que c'est le même fonctionnement dans toutes les organisations de l'UFA. Que ce soit des tournois de jeunes ou des championnats d'Europe, des U17, des U19 ou un Euro ou une Coupe du Monde. C'est le même fonctionnement. C'est la même rigueur. Ce sont des réunions, ce sont des analyses de match. C'est un debriefing d'après-match. Et ça représente vraiment le fonctionnement de l'UFA. Peu importe la catégorie. Et donc, je m'y suis retrouvé. Je n'ai pas fait une Coupe du Monde, je n'ai pas fait un Euro. Ce n'est pas non plus mon objectif. Mais je m'y suis retrouvé. Et je me suis mis un peu à leur place par rapport à l'analyse, par rapport à cette situation. Parce que tout le monde a pris des mauvaises décisions dans les matchs. Tout le monde a déjà raté hors jeu. Avec des répercussions qui sont plus ou moins importantes. Là-bas, c'était extrêmement important. Mais il ne faut pas oublier que ça fait grandir. Et Howard Webb, à ce tournoi, a été, comment dire, pas remercié. Mais il a été non sélectionné pour la suite de la compétition. Ils sont rentrés chez eux. Mais ça l'a fait grandir certainement avec son équipe. Et il ne faut pas oublier que deux ans ou quatre ans plus tard, il faisait une finale. Donc, c'est aussi dans des situations, entre guillemets, négatives, comparé à progresser. Et c'est le meilleur exemple, je pense. C'est ça, parfait. Et donc, pour toi, Ibrahim, comment tu fais pour gérer avec tout ce stress ou peut-être même cette pression ? Alors, cette pression, je n'ai jamais eu parce que je n'ai jamais eu un match avec tant de supporters. Mais j'imagine que la pression, elle doit être énorme. Et comment la gérer ? Franchement, je ne sais pas dire au jour d'aujourd'hui comment je pourrais la gérer. Parce que je ne l'ai jamais vécu. Donc, je ne sais pas franchement comment la gérer. Mais sinon, l'arbitre, j'ai vu le reportage aussi. Et j'ai vu tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a rencontré après la rencontre. Des insultes. Et franchement, c'est dommage. C'est dommage que le foot, il est entouré par des personnes qui n'ont pas de limites. Et donc, comment je pourrais dire, c'est vraiment dommage. Oui, c'est ça. Justement, allons maintenant un peu dans le vif du sujet. Justement, tu parlais du fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas de limites, justement, qui font des choses qui sont inacceptables. Bien sûr, le racisme est toujours présent, omniprésent, dans la société en général. Évidemment, de mon humble avis, je pense que dans le foot, il est surtout là, ou surtout montré, parce que justement, le foot est le sport le plus médiatisé au monde. Donc, c'est toujours plus facile de dire qu'il y a plus de racisme dans le foot, mais on n'en sait pas grand-chose des autres sports, parce qu'on ne les voit justement pas à la télé. Maintenant, j'aimerais savoir, par exemple, pour toi, Jonathan, il y a une rencontre spécifique, je pense que tu sais, entre Charleroi contre Maline, je pense. Comme Ibrahim disait, il s'était passé, même après, il y a eu un savon monumental sur les réseaux sociaux après ce match. Mais j'aimerais savoir pour toi, dans une rencontre où, par exemple, quand justement un joueur démontre une certaine émotion aussi forte que Ileha Maritra avait montré à ce moment-là, comment on fait justement pour gérer cette situation ou que s'est-il passé réellement pendant ce match ? Mais, à ce match-là, pour remettre dans le contexte, le carton a été donné aux joueurs. Mais quand on a donné le carton, on n'était pas conscient et au courant que c'était une réaction à la suite de propos racistes. Ça, on l'a appris par après. Et ça, c'est dommage. Parce que la raison du carton, c'était l'attitude envers mon assistant-arbitre. Et donc, il a été et il a réagi d'une manière un peu trop virulente par rapport à mon assistant. Et c'est là que mon assistant m'a demandé de lui mettre un carton jaune. Et c'est après, sur le terrain toujours, mais c'est après que Marco nous a expliqué « Oui, mais il m'a fait un salut, il m'a fait un salut nazi. » Et moi, le carton, il était déjà donné. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'on aurait parlé. On aurait parlé. Moi, j'aurais écouté. Lui, il aurait été plus calme. Et je comprends que c'est compliqué de rester calme dans une situation pareille. Je ne cherche pas d'excuses. Mais j'aurais été plus alerte, plus attentif à l'écouter avant de donner le carton. Ce que j'aurais préféré. Forcément, je n'aurais pas donné ce carton. Et c'est triste parce qu'il était tellement touché, tellement ému. Je me souviens, on a encore parlé dans le vestiaire après. Parce qu'il y a une procédure, il faut tout réexpliquer. Il y a des analyses vidéo qui sont faites dans le stade pour essayer de retrouver le coupable. Et c'est dommage qu'on n'a pas su s'écouter avant sur le terrain. Parce que le message aurait été mille fois plus fort. D'avoir une réaction, mais dans l'explication. De dire, je ne donne pas le carton. Ce que je ne voulais pas faire. Et par après, on a essayé d'annuler ce carton. Donc, moi, j'ai eu des coups de téléphone avec forcément le responsable de l'arbitrage belge. Qui, lui, ce n'est pas moi qui fait les démarches. Parce qu'il y a une hiérarchie à respecter. C'est mon responsable qui doit faire les démarches. Et on a essayé. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Et je pense que là, ça aurait été vraiment un message ultra fort. C'est-à-dire, pour des propos racistes et par rapport à ce qu'il a subi, on supprime le carton. Ça aurait été le graal. Mais malheureusement, pour des raisons que j'ignore, ou peut-être par rapport à une procédure qui est mise en place, on n'a pas pu réaliser ce souhait. C'est ça. Parce que justement, je pense que c'était un peu ma question par après. Je me disais justement, à ce moment-là, est-ce que… Pour revenir en arrière, il y a eu un même cas à FC Denbos, aux Pays-Bas. Oui. Un arbitre aussi, à ce moment-là. Parce que juste après, on pourra aussi parler de quelle est la procédure. Si maintenant, vous l'aurez quand même entendu. Enfin, tu l'aurais vraiment entendu. Mais aux Pays-Bas, il y a eu un cas quasi similaire. Mais là, c'était un peu plus prononcé. Parce que là, à ce moment-là, l'arbitre avait quand même entendu des choses aussi pendant le match. Et justement, il ne l'a pas sanctionné non plus. Parce qu'après, il a marqué un but. Et après le but, justement, il n'a pas sanctionné le carton. Même s'il a un peu, on va dire, provoqué quand même les supporters. Parce qu'ils aussi avaient des cris racistes. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a arrêté le match. Normalement, ils ont une interruption de maximum 30 minutes. Et si en 30 minutes, ça n'a pas été réglé, on arrête le match définitivement. Ça, c'est aux Pays-Bas. Donc peut-être pour revenir vers cette procédure, comment ça se passe ici en Belgique ? En Belgique, on suit la procédure UFA. Donc il y a trois étapes. La première, c'est via le quatrième arbitre, on demande aux délégués de l'équipe qui reçoit de transmettre un message dans le stade, un message qui est prédéfini par rapport aux éventuelles réactions racistes. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, si ça se reproduit, on rentre, on arrête le match et on rentre 10 minutes dans le vestiaire. En sachant que la première étape, elle peut être abandonnée. Si on voit que ça va trop loin, on peut directement décider de rentrer 10 minutes, si c'est trop important. Et la troisième étape, c'est l'arrêt définitif du match. Donc ça, c'est les trois étapes qu'on doit respecter. En sachant toujours que la première peut être outrepassée, si on voit que ça va directement trop loin. Et tu as déjà dû la mettre en place ? Malheureusement, oui. La première étape, certainement. La deuxième étape, oui. La troisième, heureusement ou malheureusement, non. Et je dis malheureusement parce que des fois, c'est un geste fort qui fait plus réfléchir. Parce que là, la deuxième étape, c'est rentrer 10 minutes. C'est une belle amende financière pour le club. Mais les supporters, je dis les supporters parce que c'est souvent par rapport aux supporters qu'on doit agir. Pour eux, ils ne le sentent pas passer. Alors qu'un match abandonné, il y aura peut-être des sanctions comme un huis clos. Mais bon, avec le Covid, ça n'a pas d'intérêt. Mais bon, il n'y a pas non plus, il n'y a pas de geste raciste, d'attitude. Mais ça fait partie d'une des sanctions qui fait le plus mal aux personnes qu'on peut éventuellement sanctionner. Je ne dis pas que ce sont les supporters qui sont racistes, attention. Mais que nous, quand on est sur le terrain, on entend parfois des réactions des supporters adverses. Donc c'est ça que je veux dire. Mais je pense qu'à un moment, il faut un geste fort. Il faut que les gens se rendent compte. Et actuellement, je ne pense pas qu'on l'ait déjà eu, ce geste. D'accord. Quel pourrait être le geste, justement ? Peut-être une suggestion ? J'aimerais qu'on n'en arrive pas là parce que ça veut dire que les attitudes racistes ne sont plus présentes dans les stades. Ce serait parfait. Mais qu'il y ait des plus grosses sanctions, tant sur le plan sportif que financé ou extrasportif. Il faudrait des sanctions et qu'on s'y tienne. Parce que des fois, on prend une sanction et puis les avocats entrent dans la danse. Et là, c'est de l'extrasportif et on ne maîtrise pas tout ça. On ne maîtrise rien. Nous, en tant qu'arbitre, on maîtrise les décisions qu'on prend sur le terrain. Et après, ce n'est plus notre sort. On écrit un rapport, mais c'est indépendant. Donc, je n'ai pas de solution. D'accord. Et admettons maintenant que la prochaine fois, un joueur vient chez vous. Je vous explique que ce soit un joueur du terrain ou les supporters sont venus chez lui. On lui a fait des chants racistes. Par exemple, aux Pays-Bas, c'était des chants de Saint-Nicolas, etc. Qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là ? Est-ce que là, vous mettez la procédure en place ? Ou est-ce qu'il y a peut-être un nouveau message comme le cas de Charleroi ? Est-ce qu'à ce moment-là, tu réagirais différemment ? Tu ne donnerais pas la carte jaune, tu viens de le dire. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu ferais un autre ? Quel serait le message à ce moment-là ? Il ne faut pas oublier qu'à ma ligne Charleroi, le joueur Marco était venu me trouver et il m'a dit qu'il y a une attitude raciste. Et donc, on a demandé de passer un message dans le stade. Le délégué du match, qui est là justement pour surveiller ces faits, s'est déplacé jusqu'à la tribune où l'attitude raciste s'était produite. Et donc, on a mis la procédure en place. Mais après le match, il y a eu de nouveau un débordement, mais c'était une personne. C'est de trop, mais c'est une personne. Donc, pour nous, et c'était un geste. Donc, pour le voir, c'est compliqué. Pour l'entendre, vu que c'est un geste, on ne sait rien entendre. Et donc, c'est compliqué aussi, pour nous, de détecter. Parce que lui, il est concentré sur la personne qui fait le geste. Et nous, on a peut-être le regard sur quelque chose d'autre. Et c'est compliqué. Et c'est pour ça que je dis que si on avait communiqué, et communiquer, forcément, c'est écouter, certainement que ça aurait été différent. La décision finale aurait été différente. C'est sûr. Et pour toi, Ibrahim, qu'est-ce que tu ferais si un joueur viendrait chez toi à ce moment-là et t'explique justement qu'il y a eu des faits de ce nom-là ? Qu'est-ce que tu entreprendrais dans ce cas-là ? En tant qu'arbitre, nous, on est obligé de respecter la procédure qui mise en place des trois steps. Moi, je trouve, en tout cas, pour mon cas, personnellement, c'est dommage parce que moi, je n'aurais pas réagi de cette façon. Donc, comme Jonathan l'a dit, il faut une sanction forte. Donc, moi aussi, j'aurais dit qu'il fallait une sanction forte, donc sans arrêt immédiat. Parce que pour envoyer, il faut envoyer un message fort, enfin, pas tous les supporters, mais à la personne en question pour que ça ne se reproduise plus, tu vois. Et donc, pour moi, la sanction forte, c'est la solution face à ce genre d'attitude et en espérant que prochainement, ça ne se produira pas. Et une idée d'une sanction forte que tu aurais en tête maintenant ? Ça sera la troisième étape qui est l'abandon directement du match et avec une amende, l'amende qui tombe avec. C'est ça. Et en plus de ça, il faut lancer l'enquête et trouver la personne, la personne qui a fait les dégâts derrière et aussi le sanctionner fortement et qui suit en justice. C'est ça, oui. OK. Justement, maintenant, on y reviendra par après aussi. Justement, je donnerai des exemples, peut-être de gestes qui pourraient être faits et puis je vous demanderai votre avis. Mais avant ça, j'aimerais quand même parler. Donc, on voit énormément qu'il y a beaucoup d'arbitres qui ne signalent pas après un match, par exemple, que ce soit peut-être pas nécessairement en D1, mais dans les ligues en dessous, qui ne signalent pas nécessairement les faits racistes qui ont été commis dans un match. C'est aussi soutenu et appuyé par une enquête qui a été faite par un étudiant qui a justement fait une... Je pense que tu vas participer à cette enquête-là où les chiffres sont... Il y a quand même un grand chiffre ou un grand nombre d'arbitres qui ne va pas immédiatement signaler ces faits racistes-là. Quelle est peut-être justement cette raison ? Quelle est la raison pour laquelle un arbitre ne le ferait pas à ce moment-là, après le match ? Je pense que c'est plus les sanctions qui suivent derrière. Donc, les sanctions ne sont pas assez fortes. Donc, les arbitres, à un moment donné, s'ils ont auparavant déjà eu des cas où il va que ça n'a pas eu ce qu'il méritait, donc plus tard, il dit, ouais, de toute façon, ça ne sert à rien de faire un rapport puisqu'il ne va pas recevoir ce qu'il mérite. Et donc, je pense que les arbitres, si à ce moment-là, ils ne font plus beaucoup de rapports, ils se disent que je vais faire comme si de ne rien s'est passé, enfin, qu'il ne s'est rien passé, que je n'ai rien entendu vu que de toute façon, ils ne subiraient pas d'énormes suspensions. Par exemple, il y a des cas que j'ai connus ou des joueurs qui ont été convoqués pour le racisme ou ils ont équipé de 6, 7 jusqu'à 8 matchs de suspensions par rapport à d'autres joueurs qui ramassent un an et demi, deux ans de suspension pour une atteinte physique. Quand je vais au niveau de balance, ce n'est pas vraiment équitable. Alors que pour moi, une atteinte physique, c'est presque pareil, enfin, c'est carrément pareil qu'une atteinte, j'irais morale, vu que c'est des insultes racistes. Donc, ça, c'est une attaque morale aussi. Donc, pour moi, ça doit être équitable. Donc, 6 à 8 matchs pour une insulte raciste, ça, pour moi, ça, c'est pas vraiment assez. Mais c'est pas vraiment une sanction, quoi. C'est plutôt... Voilà, le joueur, pour lui, il ramasse 8 jours, il ramasse 8 journées de suspension, donc 8 matchs. Je ne sais pas ce qu'il peut se dire, mais pour moi, en tout cas, je ne vois pas ça de ce style-là. Donc, je vois que ce n'est pas vraiment assez fort pour que tu comprennes, parce que ça se reproduira et c'est ce qui se passe, en fait. Justement, ton avis, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas un geste très fort qui arrive 6 à 8 matchs. Quand tu fais la parallèle entre quelqu'un qui a fait un acte physique, un an, et là, une injure ou quelle que soit une atteinte morale, c'est 6 à 8 matchs. La proportion n'est pas là, quoi. C'est exactement ça. Selon toi, alors, les arbitres vont peut-être se dire « ça ne servira peut-être à rien que je vais leur apporter ». C'est exactement ce qu'ils disent, pas à tout le monde, en tout cas. Mais les collègues qui ont eu des cas de discrimination, ils ont eu des cas auparavant, c'est ce qu'ils pensent et c'est ce qu'ils voient. C'est ça. Et donc, pour toi, Jonathan, tu suis un peu aussi le même discours ou il y aurait-il peut-être d'autres raisons ? Clairement. Je pense que si l'arbitre ressent ou le ressenti qu'il n'est pas soutenu dans sa démarche, si on fait des campagnes contre le racisme, contre certaines attitudes, qu'après, l'arbitre fait son boulot, donc rapporte les éléments pour qu'il y ait des sanctions et qu'il se rend compte qu'il n'y a pas de décisions fortes qui sont prises, je peux comprendre que moralement, il soit touché et qu'il réagisse ainsi, qu'il se demande vraiment est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer du temps à faire un rapport, à rapporter les éléments racistes pour au final avoir une sanction minime par rapport à un coup direct. Vous voyez, ça je peux comprendre. Je pense que quand il y a un acte raciste ou peu importe, quand il y a un acte ou des faits qui se sont déroulés, c'est dans le devoir de l'arbitre de les rapporter, c'est dans la fonction de l'arbitre. Donc il doit le faire. Mais c'est vrai que, je ne vais pas dire qu'il y a une déception, mais il y a une injustice éventuellement de ne pas avoir la sanction qui est au même niveau que l'acte qu'il a commis. Donc c'est vrai que ça peut, ça pourrait être démoralisant. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup d'arbitres qui arrêtent leur passion, l'arbitrage, soit parce qu'ils ont été victimes de gestes, de faits, ou alors qu'ils ont été victimes de paroles racistes, de gestes ou d'actes racistes. Il y en a beaucoup qui arrêtent. Donc s'ils ne se sentent pas soutenus et protégés, je peux comprendre qu'ils n'avaient pas envie de faire les démarches. J'entends quand même un cri qui dit quand même qu'on ne se sent pas assez soutenus en tant qu'arbitre. dans... Je ne me parle pas dans la globalité, bien sûr, parce que je pense que... Oui, c'est général. Mais je pense que si... Justement, alors c'est un peu aussi... Enfin, tu viens aussi de dire peut-être une partie de la solution, du coup. Ce serait alors de trouver une manière donc de donner un pouvoir en plus ou... Un pouvoir, c'est peut-être un mauvais mot, c'est peut-être péjoratif, mais je veux dire une responsabilité en plus alors à l'arbitre, du coup. Mais ce n'est pas l'arbitre de décider parce que l'arbitre, il peut être la victime aussi dans certains cas. Donc ce n'est pas la victime qui doit trancher, qui doit prendre la décision par rapport à l'auteur des faits. Ça ne se passe pas comme ça dans la justice non plus. Mais je vois, parce qu'il faut aussi voir le positif, je vois que les faits qui se produisent pour le moment sur le terrain dans le foot professionnel, les gestes, les fautes commises, elles sont plus durement sanctionnées. On voit des tacles où les joueurs prennent trois, quatre, cinq semaines, ils vont en appel, mais ils prennent plus. Donc vraiment, je pense qu'ils essayent de vraiment marquer le coup et de montrer la limite et le respect. Et on n'a pas, heureusement, c'est ce qui est très bien, je pense qu'on n'a pas encore eu de dossier sur le racisme cette année en championnat. Mais j'espère et j'imagine qu'ils vont tenir la même ligne, le même cap, si jamais ça devait se produire au niveau des sanctions, que ce serait équivalent et ce serait costaud. C'est ça, donc si j'essaie un peu de comprendre, la solution, ce serait un peu aussi de ce que tu as dit, Ibrahim, mais la solution, ce serait plutôt de sanctionner alors beaucoup plus fort qu'actuellement. En tout cas, ça fera réfléchir, mais je veux dire, ce n'est pas parce que la personne est sanctionnée cinq, six, sept, huit semaines qu'après, il ne va pas le refaire. c'est un travail derrière, on ne parle plus de sport, il y a de l'éducation, il y a du respect, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Le sport doit aider aussi à l'intégration, mais c'est aussi, il faut prendre le temps aussi d'expliquer. Ce n'est pas juste une sanction, il faut essayer de comprendre pourquoi, il faut essayer d'amener des solutions pour ne plus que ça se reproduise. C'est sanctionné, c'est comme un policier, il va mettre une amende de roulage, est-ce que c'est pour ça que tu vas rouler moins vite ? Je ne sais pas, il faut faire quelque chose en plus, mais je n'ai pas la solution. Mais il y a du travail. Je pense que déjà, étant ici, d'en parler, c'est déjà une partie de la solution qu'on peut mettre en place parce que c'est rare justement qu'il y ait des arbitres qui parlent de ce sujet-là. Souvent, on diabolise les arbitres parce que, quand on est dans un stade plein à craquer, par exemple sur Old Trafford ou n'importe quelle autre, ou même ici en Belgique, ça doit être très compliqué de prendre une décision à ce moment-là et on ne peut pas tout, comme tu as dit Jonathan, on ne peut pas tout entendre à tout moment. Donc, la partie de la solution pourrait peut-être être aussi qu'il y ait plus de responsabilités dans le stade. Je sais qu'en Italie, c'était après le cas de Lukaku, je pense, ils ont voulu mettre des micros spécifiques dans les tribunes. Mais là, il y a eu un problème justement de vie privée parce qu'on peut tout entendre avec ces micros et on peut justement, ça peut faire en sorte qu'on entend justement ces chants, mais est-ce que c'est tellement efficace pour repérer ces personnes qu'ils le font, c'est une autre histoire aussi. Et puis, il y a aussi, dans des cas comme ça, tu as aussi, c'est l'effet de groupe qui prend aussi le dessus. Tu as peut-être un élément perturbateur dans le groupe et puis, tu es dans l'ambiance, tu vas peut-être dire des choses ou faire des choses que tu vas regretter directement et tu vas te demander ou alors si on te filme parce que, je me souviens qu'en Provinces de l'Age, à un moment, ils avaient réalisé des petites capsules où ils allaient filmer les réactions des supporters de parents, des réactions de parents, pardon, et ils les montraient après le match et les parents étaient même surpris de voir leurs propres réactions. je pense que l'effet de groupe, ça peut être positif mais ça peut être négatif aussi et je pense que s'ils étaient confrontés à leur propre image, ça pourrait faire mal. Oui, c'est ça. Donc, c'est peut-être une autre idée, une possibilité justement de filmer ces supporters et d'alors leur confronter peut-être dans un meeting supporter. Après, s'ils sont masqués, c'est un peu compliqué. Maintenant, ça va être compliqué, je pense, mais on essaierait quand même. Il parle des caméras infrarouges mais bon, ça, on ne va pas en parler ici, je pense. Mais du coup, oui, ça pourrait être une... Je trouve que c'est une bonne initiative parce que justement, je pense que comme tu viens de dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette... ne le savent pas peut-être d'eux-mêmes dans la psychologie sociale, on appelle ça du racisme aversif que soi-même, on se dit oh mais moi, je ne suis pas raciste, moi, il n'y a aucun problème, moi, pas du tout mais en fait, c'est ça le plus dangereux parce que de ne pas le savoir, ce n'est pas nécessairement une personne raciste mais c'est une personne qui a peut-être des... on va dire des associations qui ne sont pas les meilleurs dans la société donc ce serait peut-être une bonne forme d'éducation à ce moment-là pour être confronté à soi-même donc je pense qu'il faudrait noter tout ça. Maintenant, dans la même étude, on a remarqué que... Est-ce que c'est vraiment le cas qu'il y a plus de racisme que les arbitres perçoivent plus de racisme que le sexisme ou l'homophobie dans le football ? Justement, on revient sur le fait que l'arbitre n'en parle plus, n'en parle pas vraiment et surtout dans le cas qu'on n'est pas vraiment plus médiatisé que les autres cas. Donc un arbitre est beaucoup moins médiatisé donc c'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui le podcast pour arranger s'il y a plus en plus de rendez-vous de ce genre pour améliorer le porte-parole la parole d'un arbitre. C'est ça, oui. Et parce que justement une idée qui m'est déjà venue en tête c'est par exemple de faire un masterclass pour les arbitres. Est-ce que vous avez déjà eu un entraînement spécifique sur la diversité ou sur justement comment gérer ce genre de situation ? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui est prêt pour vous ? En tout cas pour moi en amateur jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas eu je n'ai pas eu aucune formation pour ce cas-là. J'ai reçu des procédures via des mails mais une formation en masterclass en amateur je n'ai pas encore su. Et pour... Non je veux dire on n'a jamais eu de formation spécifique mais on a on n'a jamais été vraiment confronté nous directement arbitre à des problèmes des problèmes racistes. Je me souviens Jérôme Enzolo il était il arbitrait il y a encore quelques années ici en Belgique et je n'ai pas souvenir qu'il ait parlé vraiment d'actes racistes à son encontre dans le football. Je pense que c'était l'inverse justement il était beaucoup respecté. C'est ça. Je ne parle pas de discrimination positive mais mais c'était 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 un gars en or Jérôme et il avait toujours la banane il avait toujours le sourire il était toujours c'était une bonne personne c'était un gars qui était positif dans l'âme et je pense que ça ça a certainement aidé aussi dans son dans son boulot d'arbitre mais je n'ai jamais jamais je n'ai jamais eu de souvenirs comme ça où nous directement on était impliqués. c'est ça et justement en continuant dans cette parce que Jérôme vous mentionnez enfin tu viens de mentionner Jérôme qui était qui était donc dans le corps arbitral de l'AD1 et est-ce que est-ce que justement cette non-représentation on va dire de de personnes d'une autre ethnicité est-ce que est-ce que c'est peut-être aussi une part du problème que justement il y a ce non-respect envers envers les arbitres ou envers les joueurs je pense qu'il y a je pense pas qu'il y a un lien tout simplement déjà rien que il n'y a pas eu de il n'y a pas de je veux dire il n'y a pas de d'arbitres avec des origines autres que les origines du football tu as tous les arbitres qui adorent le foot et on s'en fout que tu sois belge que tu sois d'origine marocaine que tu sois d'origine je ne sais pas peu importe mais ce n'est pas critère de sélection donc je veux dire l'arbitrage pour ça paraît fermé mais relativement ouvert puisque la chance elle est donnée à tout le monde donc vraiment dans l'arbitrage je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui parlait de vraiment en interne dans l'arbitrage peut-être sur le terrain mais en interne je n'ai jamais entendu parler de racisme vraiment et tant mieux oui justement et parce qu'on n'en voit pas on voit pas énormément de représentations d'autres d'autres origines dans le corps arbitral enfin le corps arbitral belge est-ce que ça a juste à voir avec le fait que c'est pas très populaire dans 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 ces enfin dans les communautés par exemple africaines ou qu'est-ce que en tout cas pour la nationale c'est pas mal diversifié je pense que c'est pas mal diversifié il y a des habits de toute origine toutes les couleurs donc et je pense que c'est pas mal diversifié et on a parlé du corps arbitral donc du corps arbitral en lui-même jamais je pense qu'il n'aura jamais j'espère en tout cas qu'il n'aura jamais du genre du racisme du cas de racisme dans ce cas là mais pour les arbitres qui ont déjà eu des cas par exemple en amateur en amateur via des pas avec des supporters donc de l'extérieur donc ça des cas il y en a déjà eu et moi j'ai été présent sur des cas ça m'est pas arrivé personnellement mais j'étais présent sur des matchs des collègues qui ont eu des cas de racisme en plein match et qu'est-ce qui s'est passé pardon qu'est-ce qui se passait à ce moment là en ce moment là il s'était pas encore la procédure des trois steps donc l'arbitre aussi ça fait pas en ce moment là c'était un joueur un défenseur qui partait il y avait un attaquant qui partait pour une attaque avec un dernier défenseur et le dernier défenseur crochait dans la surface de réparation notre pénalty le joueur respecta l'arbitre qui était un arbitre comme moi aussi d'origine africaine qui était un peu qui était de couleur et donc le respectait en ce moment là tout va bien mais il ne s'y attendait pas que l'arbitre n'a pas encore fini sa décision qui était une rouge vu que c'était le dernier défenseur et en ce moment là qui lui sort la rouge et les insultes commencent de toute façon vous vous êtes fait pour rien les arbitres d'Afrique vous ne savez rien faire on retourne chez toi sale noire donc c'était c'était pas mal donc donc ça c'est vraiment choquant et c'est pour ça que je disais là tantôt que quand ça arrive ce genre de cas c'était le joueur en question qui a eu 8 matchs de suspension donc c'était c'est pour ça que je dis que c'était vraiment pas assez et c'est le joueur en question qui a insulté ou c'est le joueur en question qui a insulté d'accord donc en plus c'était le joueur en question qui a insulté l'arbitre parce qu'il a reçu une carte rouge parce qu'il attendait justement en suspens le verdict si c'était jaune il aurait rien dit peut-être alors non il respectait déjà pour la faute en ce moment là mais après il en a rejeté pour dès qu'il a eu la rouge je sais pas comment il a vu s'il avait rouge lui aussi mais en tout cas c'est c'est un truc qui devait pas vraiment pas se passer et quelle était la réaction des gens autour alors parce que toi tu l'as vécu mais quelle était la réaction ta réaction ou la réaction est-ce qu'il s'est passé quelque chose ce qui s'est passé c'est qu'il y avait des joueurs de sa propre équipe qui sont un peu retournés contre lui et qui qui l'ont donné un peu la bouche ce genre de truc ça se dit pas moi en tant que personne ça m'énervait mais malheureusement on peut rien faire on peut pas le toucher sinon ça va engendrer encore plus de plus de problèmes et la seule solution c'était d'en parler et de décrire des rapports en espérant qu'il y aura une vraie justice mais donc voilà c'est ça et c'est qu'après alors que t'as appris que c'était que 7 ou 8 match pas que pour moi personnellement donc je dirais pas tous les arbitres mais les arbitres qui ont eu ce problème qui m'ont parlé donc pour eux ça ne sert c'est ça parce que justement on parlait là tout de suite d'un geste fort ou d'un geste clair il y a eu le geste entre PSG et Bachac Shehir je pense les joueurs ont complètement arrêté le match ils sont sortis du terrain puis en même temps l'année dernière en novembre t'as Ronald Koeman qui n'est plus l'entraîneur des Pays-Bas mais qui était à l'époque sélectionneur des Pays-Bas et Jorginho Wijnaldum le joueur qui ont clairement dit en conférence de presse avant justement à la veille de l'Euro qui sortirait du terrain immédiatement dès le premier incident raciste parce qu'ici il n'y a plus de procédure c'est directement on sort du terrain et on arrête est-ce que ça pourrait être un signal fort justement qu'on parlait là tantôt ou est-ce que un signal fort je parlais moi en tout cas personnellement pour le joueur c'est-à-dire que pour le joueur en personne donc si la personne on sait qui c'est donc je disais plus dans ce sens-là c'est ça mais quitter le terrain aussi ça envoie un message fort par exemple l'exemple que j'ai vu moi c'était le PSG contre l'équipe Mishaskir désolé je ne suis pas prêt à prononcer l'équipe moi non plus mais j'ai essayé donc oui ça envoie un message fort pour voir même si c'était envers un arbitre que ce soit un arbitre ou un joueur ou un supporter si l'effet c'est vraiment réel ce qui s'est passé donc ça devait s'éclaircir et ça devait vraiment s'écouter pour voir ce qui se passe donc ça ce serait peut-être une solution alors des joueurs de se dire on n'en peut plus on en a marre on sort du terrain alors je n'aimerais pas que ça arrive à ça mais s'il n'y a pas d'autres solutions je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus oui c'est ça et pour toi Jonathan ce serait quand même costaud mais je me souviens du match du PSG je ne vais même pas dire le nom de l'autre équipe je me fais du bien aussi mais si l'arbitre a tenu des propos racistes ça c'est grave et ça aurait été fort aussi que l'arbitre principal prenne une décision contre son contre son partenaire de jeu mais il faut être sûr de soi c'est ça il faut être sûr il faut il ne faut pas non plus il ne faut pas non plus le juger directement sans avoir la certitude de ce qui s'est passé et pour revenir sur Ronald Koeman et sur leurs propos d'avant le championnat ça serait un gros geste de quitter le terrain mais est-ce qu'il le ferait aussi si le propos raciste était tenu à l'encontre de leurs adversaires par leurs propres supporters ça ce serait encore plus fort ça c'est là tu es deux fois gagnant parce que tu condamnes tes propres supporters et tu respectes ton adversaire et l'homme en général donc ça ce serait j'aurais été curieux de savoir de voir s'ils avaient tenu parole dans le cas inversé donc tant mieux on ne l'a pas vu parce qu'il n'y a pas eu on n'a pas eu de compétition mais je pense que ils n'ont même pas été sûr le terrain mais je veux dire je pense que ça pourrait effectivement être un je pense que il y a eu ce cas au Portugal Porto c'était Porto contre Guimaraes je pense et c'était Moussa Marega le joueur de Porto qui a joué en plus à Guimaraes il avait marqué 16 buts et 8 à 6 je pense et à ce moment dans le match aussi il y a eu même pendant l'échauffement il y a déjà eu des chants racistes et tout ça et même ça a continué tout au long du match et finalement qu'est-ce qui s'est passé il a marqué un but et il a montré sa peau en disant voilà j'ai quand même marqué un but bon à ce moment-là il a reçu un carton jaune pour cette action-là parce qu'il avait provoqué justement selon arbitre provoqué l'adversaire mais il a aussi décidé de sortir du terrain avant la fin du match et de dire j'en peux plus je ne veux plus que ça continue donc il y a déjà eu des cas comme ça mais je me demande alors en tant qu'arbitre quand on sait parce que dans ce match-là on le savait on l'a entendu est-ce qu'on donnerait encore un carton rouge ou un carton jaune à ce joueur après avoir célébré un but ou est-ce que c'est un peu dans la zone grise je crois que tu dois tu dois préparer ton match et à ce niveau-là vu que c'est très médiatisé tu dois être conscient de ce qui se passe et comme tu dis ils étaient conscients ils savaient ils avaient entendu parler de ça donc je pense que tu dois avoir une approche différente et certainement parler avec le joueur avant le match pendant le match tu dois un peu l'encadrer pour le protéger bien sûr parce qu'il ne faut pas oublier que ça c'est un petit point du règlement mais le joueur ne peut pas décider de lui-même de sortir de quitter le terrain ah d'accord sinon il peut avoir un carton donc ce serait dommage de se mettre deux fois en difficulté alors que la cause elle est justifiée l'action elle est justifiée mais il faut ça doit être en concertation il faut être partenaire sur le terrain même dans des cas difficiles comme ça pour que l'impact soit vraiment puissant parce que si jamais tu te retrouves avec un carton à donner à un joueur pour une phase comme ça et je repense à la phase que j'ai eue à Maline c'est dommage et je ne vais pas dire ça gâche la fête parce qu'il n'y a pas de fête mais ça gâche l'impact et donc si les gens travaillent ensemble parce que l'arbitre n'est pas contre les joueurs et inversement il y a du respect il faut savoir il y a du respect sur le terrain aussi des fois il y a un débordement comme tu expliquais avec la phase de l'arbitre africain d'origine africaine plutôt ça ça ne peut pas se passer mais il y a aussi du respect donc il ne faut pas non plus voir que le négatif mais il ne faut pas non plus fermer les yeux sur la réalité des choses et je pense qu'il faut travailler ensemble sur le terrain pour qu'on amène quelque chose de cohérent qu'il y ait une décision cohérente et une action cohérente sinon si chacun tire dans sa direction on va se faire passer en tant qu'arbitre on va se faire passer pour des cons parce que regarde après Maline quand j'ai donné le carton ils ont dit Lardo t'es un con t'as pas compris mais j'avais pas l'information à ce moment là et c'est ça qui est dommage parce que on a on a minimisé l'acte du supporter en disant l'arbitre il aurait dû réagir différemment et ça aurait été avec plaisir qu'on aurait réagi différemment mais comme j'essaie d'expliquer si on a communiqué discuté ensemble ça peut ça peut faire avancer les choses quand même J'entends quand même un message positif ici parce que je me dis que pour un joueur de haut niveau qui a justement ou qui a été injurier par exemple pourrait venir immédiatement vers vous sans que ça déborde parce que je pense que des réactions pareilles moi-même en étant d'origine africaine j'ai déjà eu moi-même des cas pareils ou sur le terrain en tant que joueur de foot ça s'est passé aussi un jour aussi ça a débordé mais je pense que c'est un message fort de ta part Jonathan en disant écoutez la première fois que vous entendez quelque chose vous venez immédiatement vers l'arbitre on en parle on en discute et là peut-être il peut se passer des choses parce que je pense qu'à ce moment-là quand un joueur est victime justement de ses propos peut venir immédiatement vers l'arbitre sans débordement dès qu'il entend quelque chose je pense qu'à ce moment-là le déroulement du match ce ne sera pas nécessairement gâché mais qu'on peut trouver alors à ce moment-là une solution donc je pense que ici c'est important peut-être que l'Union Belge devrait peut-être passer un message ou mettre une règle en plus que c'est ça qui devrait avant les tristep qui devrait se passer bien sûr mais je pense que ça commence un peu à se mettre en place puisqu'il y a un dialogue sur le terrain aussi et à tous niveaux que ce soit avec que ce soit un match de jeunes un match de seniors en football amateur ou un match professionnel il y a toujours un dialogue mais on parle de racisme mais il y a aussi et ça c'est aussi je trouve que c'est du racisme mais il y a une discrimination par rapport aussi par rapport à la fonction quand tu vois récemment que Hans Van Aken de Bruges a reçu un carton rouge pour une faute qu'il a commise sur un joueur de peine quand tu vois les images c'est justifié mais quand tu apprends qu'après dans le rapport de l'arbitre le joueur insulte minimise la fonction rabaisse la fonction c'est du racisme aussi c'est différent parce que c'est pas par rapport à la religion c'est pas par rapport à la couleur mais l'impact l'impact moral est tout aussi grand donc il y a aussi une discrimination dans le football par rapport à la fonction d'arbitre j'ai été récemment quatrième pour un match que je ne citerai pas où l'entraîneur rabaissait systématiquement les décisions de l'arbitre pas par des gestes mais par des paroles et il remettait en cause son intégrité et son objectivité par rapport aux décisions prises donc il n'avait aucun aucun respect aucune confiance en l'arbitrage et il te le faisait ressentir de manière subtile par des paroles et ça moralement c'est dur parce que tu dois accepter tu ne peux pas prendre de décision parce que ce n'est pas ce n'est pas clairement visible de l'extérieur il faut aussi que les gens comprennent pourquoi on donne un carton ou on prend une décision mais là minimiser par des paroles être je vais dire propre sur soi mais parler c'est de la violence verbale on parle souvent je fais le parallèle avec les violences conjugales les les hommes qui qui rabaisse systématiquement leur épouse leur femme qui 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 parle et qui qui utilisent des mots durs vis-à-vis de leur femme et moralement elles se sont travessées et bien c'est exactement la même chose dans le football avec des paroles par exemple Hans Van Aken qui 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 insulte l'arbitrage qui insulte la fonction qui montre à tout le monde qu'il s'en fout de l'arbitrage et ça c'est dur et ça se passe et ça se passe et ce n'est pas visible est-ce que c'est des cas qui se passent énormément heureusement non ce sont des cas précis parce que ce que je disais avant c'est qu'il y a du respect sur le terrain quand même mais il y a toujours un débordement et il y a toujours une personne qui 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 va déconner ça c'est mais c'est 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 ça qu'on retiendra on va on va se souvenir de cette personne là on va pas on va pas se souvenir des des 25 autres personnes qui étaient présentes et qui ont été qui ont été qui ont qui ont adopté un comportement exemplaire on va se souvenir de l'autre personne mais il n'y aura pas de sanction parce qu'on ne sait on n'a pas les moyens de 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 réagir ce que j'entends vraiment beaucoup c'est le fait que l'arbitre normalement a une responsabilité et qu'ici justement dans certains cas l'arbitre ne la reçoit pas ou n'a pas est-ce que est-ce que c'est un sentiment que l'arbitre quels sont les outils qu'on pourrait donner aux arbitres alors ou qu'est-ce que l'union belge ou n'importe quelle organisation pourrait donner pour qu'au moins l'arbitre se sente un peu plus se dire ah si je fais cette action-là je sais qu'il y aura des conséquences donc qu'est-ce qui devrait se passer à ce moment-là je pense que le rôle qu'on a en tant qu'arbitre c'est un rôle qu'on est impuissant face à ces situations-là ce qu'on peut faire c'est de respecter les procédures qu'on nous donne donc envoyer plus de ça plus que ça je pense que je pense pas qu'on pourrait faire à part d'en parler à part d'en parler aux médias à part après mais pendant le moment même où on a fait respecter les règles et l'Union Belge est active dans ce sens-là elle protège il ne faut pas croire qu'elle ne nous protège pas nous arbitre elle travaille là-dessus on le voit aussi quand il y a des sanctions comme je disais les sanctions sont plus sévères qu'auparavant et quand les clubs font appel c'est encore plus dur là c'est souvent augmenté la sanction est augmentée donc on est je pense qu'on a une protection il ne faut pas penser le contraire mais des fois on ne sait pas tout sanctionner il y a des paroles qu'on sait difficilement sanctionner on sait difficilement faire un rapport parce que ce n'est pas c'est en deux personnes je veux dire il n'y a pas de témoin une réunion à deux il n'y a jamais rien qui a été dit si quelqu'un dit non et l'autre dit oui il n'y a pas de preuve donc comment comment peut-on faire ça ça va c'est un non-sens de vouloir attaquer alors qu'il n'y a pas de preuve pas attaquer je veux dire mais vouloir se défendre alors qu'il n'y a pas de preuve c'est compliqué ça mais dans la question justement de racisme où on dit il y a peu de 7 sur 10 des arbitres qui ne va pas même le mettre dans le rapport qu'il y a eu un incident raciste comment faire pour augmenter justement ce chiffre comment faire pour faire en sorte que plus d'arbitres se disent non moi je trouve ça quand même important il faut que ça change je dois mettre ça dans le rapport parce qu'on doit mettre ça en lumière on doit montrer ça dans les médias quelle procédure devrait-on mettre en place moi je n'ai pas de procédure je ne sais pas parce que comme je disais si c'est entre 4 yeux c'est compliqué après peut-être que s'il y a une accumulation de rapports toujours envers la même personne le même joueur oui peut-être que ça va éventuellement activer une alarme mais c'est compliqué je crois que chacun doit se remettre un peu en question il y a travail que chacun doit faire oui donc un travail intérieur que tout le monde doit s'occuper c'est dire oui c'est toujours facile de dire il faut faire ça il faut faire ça mais si si toi tu ne te dis pas je vais le faire c'est compliqué il faut que chacun se motive à aller dans cette direction là c'est ça mais donc peut-être en changeant un petit peu les règles ou en rajoutant une règle en plus ce sera les règles que vous devriez mettre en place et là peut-être qu'il y aura un changement du coup c'est une piste à explorer donc pardon quand finalement quand on parle beaucoup donc tu as mentionné justement le racisme ou la discrimination on dirait plutôt envers les arbitres mais au plus haut niveau alors est-ce qu'à ce moment-là il y a des il y a des choses encore en ce moment où que tu dis l'Union Belge est-ce qu'il y a encore des manquements ou des défauts dans le corps pour le corps arbitral par exemple ou l'Union Belge ne peut pas tout régler ou d'autres organisations donc l'Union Belge ou oui tu ne peux pas avoir un contrôle sur sur l'éducation sur la pensée des gens et tu dois accepter que tu ne maîtrises pas tout et tu dois accepter aussi qu'il y a des gens qui ne vont pas penser comme toi et tu dois malheureusement aussi accepter qu'il y en a qui vont qui vont avoir des réactions débiles comme au match de ton collègue là où il a été insulté par rapport à sa couleur ça ne peut pas se passer mais qu'est-ce que tu veux faire contre lui ok il faut le sanctionner c'est sûr il faut amener des actions mais regarde aussi par rapport à la justice en Belgique tu as tellement de dossiers que des fois c'est un dossier qui dure x années et puis après on l'oublie donc c'est il y a beaucoup de boulot je pense c'est ça qu'il faut il faut remarquer il y a beaucoup de boulot et je pense qu'il n'y a pas assez d'énergie disponible pour tout pour tout traiter et est-ce qu'une sorte d'éducation admettons on organise dans des clubs pour des arbitres pour des entraîneurs une sorte de masterclass ou une sorte d'éducation par rapport au racisme par rapport aux discriminations est-ce que ça ça pourrait être une part de la solution je ne dirais pas obligée mais en suggérant un workshop ou une sorte de oui de jour d'éducation par rapport à ça comme tu dis quand tu parles avec les gens ils vont toujours dire ah oui oui comme tu disais je ne suis pas raciste non mais si tu ne les confrontes pas à la réalité peut-être à leur réalité pour que ça choque peut-être que tout le monde moi je peux on peut avoir une réunion demain et je peux dire comme tu as dit je ne suis pas raciste ils mettent leur main ou une heure après peut-être qu'il va faire un acte commettre un acte il ne se rendra peut-être même pas compte que c'est raciste c'est ça parce que pour lui c'est comme ça c'est normal donc ça doit être vraiment plus profond mais comment tu veux gérer l'éducation des gens donc si je comprends et pour toi tu crois que ça pourrait aider je refais à ce que Jonathan a dit donc des fois on doit accepter qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme nous et ça fait partie de l'éducation donc d'abord aller expliquer aller faire des formations expliquer aux gens ils vont dire oui ok ça va donc ça va on voit ton point de vue comment il est mais le lendemain ils essaient de se porter de côté et leur réaction ils ne se rendent même pas compte et qu'ils réagissent comme ça et je reviens surtout sur le fait de l'éducation donc l'éducation parentale ça revient beaucoup surtout en jeune donc quand un jeune joueur depuis son petit jeune âge il voit que ses parents qui crient sur les arbitres qui lancent des paroles qu'ils ne peuvent pas lancer donc un joueur qui grandit comme ça ça se finit avec des incidents plus tard donc on revient surtout sur l'éducation donc voilà c'est très important l'éducation donc peut-être une éducation un électrochoc dans l'éducation pourrait peut-être je rigole parce que ce que tu as dit ça m'a fait penser à quelque chose j'ai j'ai un ami qui était à un match et il était là pour observer l'arbitre un match de jeunes et il y avait un parent qui était juste à côté de lui qui n'arrêtait pas d'insulter l'arbitre et mon ami il a été voir il a demandé c'est lequel votre fils et il a dit c'est celui-là pourquoi et il a commencé à l'insulter et ça s'envenimait et après il a demandé mais pourquoi tu insultes l'arbitre je suis peut-être son père j'insulte ton fils c'est un peu c'est un électrochoc mais le gars a été choqué mais c'est vrai comme tu dis si les gens si la figure paternelle du joueur le gars il voit son père insulter l'arbitre pour lui c'est la normalité donc lui peut-être à son tour ne va peut-être pas respecter la réalité il a été éduqué comme ça il a vu ça c'est ça la réalité c'est pas bon mais il voit ça donc il est éduqué comme ça est-ce qu'on pourrait dire alors qu'on devrait se focaliser peut-être plus sur les jeunes dans cette éducation parce que comme on venait de dire les adultes vont plutôt dire ah non moi ça fait pas partie de chez moi non pas du tout mais est-ce qu'alors on devrait pas se focaliser sur ces jeunes qui sont encore en pleine formation et où on pourrait justement encore modeler dans un certain sens la façon de penser ça fait partie de la formation la plupart des académies ou des clubs de formation ici en Belgique ils apprennent ça en tout cas de la communication et le savoir-vivre même avec les arbitres mais plus tard ça pourrait s'aggner comme je vous ai dit je vous explique au début les coachs qui transmettent le respect le fair play envers les joueurs ça aussi c'est très important parce que il y a des coachs qui sont des fois prêts à tout pour gagner donc des fois pour lancer des paroles lancer des paroles subtils on sait pas vraiment que c'est pas vraiment clair et donc et donc dans ces paroles là on sait vraiment rien faire mais la formation des joueurs dans leur formation ça leur fait partie de base donc d'apprendre à communiquer avec les arbitres donc il y a des fois des joueurs qu'on peut comprendre mais d'autres qui ont une autre pensée donc donc on pourrait quand même se dire que c'est un peu les jeunes d'aujourd'hui qui font un peu plus éduquer pour éviter alors les débordements plus tard non pas spécialement que les jeunes d'aujourd'hui donc c'est surtout l'éducation comme on a parlé on a parlé des parents on a parlé des jeunes on a parlé des coachs donc c'est un peu de tout le monde même en tant qu'arbitre je dirais pas qu'il y a des arbitres qui sont aussi que gentils il y a des arbitres qui aussi lassent des paroles qui réagissent face aux face ces réactions là mais donc faut comprendre faut comprendre l'autre faut se poser des questions à soi-même donc c'est une générale dans un cas spécifique ou un arbitre qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'arbitre pendant le match quand on reçoit que des injures sur la tête qu'est-ce qu'on pourrait pendant le match est-ce qu'il y a des choses qu'on peut vraiment mettre en place moi j'avais je n'entends pas les supporters pendant le match donc dans un stade c'est un peu particulier mais quand il y a un stade par exemple de 30 000 personnes j'entends des bruits j'entends des cris j'entends pas forcément les paroles donc comme ça c'est déjà produit des cris singes je vais je vais le reconnaître ça ça va ça va percuter mais il y a des paroles qu'on n'entend pas forcément parce qu'on est concentré sur son travail par contre je me souviens que quand j'arrivais en province où il y avait beaucoup moins de supporters là là on entendait les paroles et donc là c'était plus compliqué de ne pas réagir parce que le joueur même disait mais t'as quand même entendu ça non des fois ça dépend un peu du match ça dépend un peu du 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 contexte mais c'est pas toujours simple à détecter c'est ça merci à vous deux c'était très intéressant j'ai appris beaucoup de choses sur votre métier et en même temps vous êtes des nouveaux acteurs vous êtes aussi des acteurs du foot j'aimerais remercier tous les téléspectateurs d'avoir écouté cette podcast je vous invite à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast et en même temps ceux qui nous ont regardé sur YouTube de vous abonner sur YouTube comme ça vous ne raterez aucune vidéo de RBFA Talks et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouveaux épisodes merci au revoir nous sommes arrivés à la fin de ces Power of Diversity in Football ensemble avec notre conseil des jeunes le RBFA lutte contre la discrimination sur et en dehors du terrain pour plus d'informations surfez sur rbfa.be vous ne voulez pas rater le prochain épisode alors abonnez-vous à ce podcast dans votre application podcast favorite merci de votre écoute et à la prochaine et à la prochaine